Bonjour et bienvenue dans le balado au coin du brasier, un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap. Je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et co-autrice de ce balado dans le cadre de mon implication dans l'organisme Les Trois Sexes. Je suis une femme blanche, cisgenre, en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis co-coordinatrice à la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Je suis également une femme blanche, cisgenre et également en situation de handicap. Donc aujourd'hui, Laurence, notre sujet, c'est la parentalité en situation de handicap. Oui. Je tiens à dire pour nos éditorises que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. parce que c'est un sujet que je trouve important, très important à aborder parce que certes, on ne parle pas ou très peu de sexualité en situation de handicap, mais j'ai l'impression que la parentalité en situation de handicap, c'est comme une coche au-dessus, j'aurais envie de dire. On en parle encore moins parce que c'est encore plus tabou. Parce qu'on le verra dans l'épisode, en fait, les parents, les futurs parents, les personnes en situation de handicap qui désirent avoir un enfant font face à beaucoup plus d'obstacles dans leur quotidien, puisque la société, elle est pensée, comme je le dis dans plusieurs épisodes, par et pour des personnes sans handicap. Donc, ce qui met un frein, en fait, au droit d'accès à la parentalité, au droit à devenir des parents. Aujourd'hui, on disait que le balado portait plus sur la santé sexuelle et la sexualité, mais aujourd'hui, on est vraiment dans la, finalement, la santé reproductive. C'est ça. Oui, on est en juin 2021, le moment où on enregistre ce balado, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sorties médiatiques. Oui, sur les parents en situation de handicap, le rôle avec la relation ou la relation avec la DPJ, puis on va en reparler aujourd'hui, mais c'est vraiment important, fait que je trouve ça super intéressant qu'on reçoive quelqu'un pour nous en parler, puis pour poursuivre dans ce que tu disais. C'est ça, on ne voit pas les mères, les parents sur son handicap comme des parents potentiels. Je l'avais déjà dit dans des épisodes précédents, mais il y a plusieurs stratégies qui sont développées par le gouvernement pour soutenir, par exemple, les enfants et les adolescents sur son handicap, mais ce n'est pas pensé pour les parents. Puis, ça n'a pas été réfléchi non plus, ou à un moment donné, ces enfants-là, puis ces adolescents vont peut-être vouloir devenir parents à leur tour. Fait que c'est vraiment un grand, il y a un grand manque, il y a juste finalement une absence de données aussi, c'est difficile de sortir des données, c'est difficile d'avoir accès à des services, on l'a tellement mentionné depuis le début du balado, mais ils ne sont pas considérés comme des parents potentiels. Puis également, c'est super difficile d'avoir des exemples positifs de parents, parce que les personnes en situation de handicap, des fois, vont même par le deuil d'avoir ce projet-là, dû aux barrières systémiques finalement, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est jamais ça, c'est vraiment dû aux barrières systémiques. Puis quand on parle de barrières systémiques, on peut parler de l'appréhension de la grossesse, on ne se fait jamais expliquer qu'on peut devenir enceinte, poursuivre une grossesse, avoir des enfants puis s'en occuper vraiment avec la plus grande autonomie possible, bien c'est difficile de s'imaginer qu'on est capable de le faire. Aussi, je parle des proches, des fois, elles vont décourager la personne à avoir des enfants, les professionnels de la santé vont des fois encourager la personne. C'est sûr que tout ça, c'est des données qui se tiennent plus dans l'informel, quand on fait des groupes de discussion avec des mères puis des parents sur son handicap, c'est ça qui ressort. C'est vraiment rare que les professionnels vont se positionner d'emblée en disant « oui, moi j'ai déjà découragé quelqu'un ». Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui se tient en informel. Puis pour poursuivre avec les professionnels, comme je l'ai tellement répété dans la saison, c'est que le handicap est encore vu beaucoup sous l'angle médical. Puis quand on regarde la grossesse sous cet angle-là, puis déjà la grossesse est souvent vue... Souvent très médicalisée. Souvent très médicalisée, souvent quelque chose qu'il faut absolument surveiller. Donc, quand c'est le cas d'une mère ou d'un parent de son handicap qui poursuit une grossesse ou qui commence une grossesse, il y a vraiment une tendance pour les professionnels à voir ça comme une grossesse à risque, mais elles ne le sont pas nécessairement. Pas toujours, non, non. Mais je tiens quand même à souligner que c'est correct d'avoir du soutien et puis un suivi médical. Je veux dire, ça peut permettre de rassurer, ça peut permettre d'avoir vraiment un bon accompagnement, mais nous, ce qu'on critique un peu là-derrière, c'est la sur-médicalisation en fait. C'est ça. Puis en fait, il y a aussi... Je peux tellement parler mille ans de ça, mais je veux dire que dans le choix de l'approche, tu sais, il y en a... Il y a aussi d'autres approches que l'approche médicale de la grossesse puis du suivi de grossesse. Puis pour les parents de son handicap, ça peut être un obstacle parce que même les accompagnantes à la naissance ou même les sages-femmes, des fois, ne sont pas capables d'accompagner justement les mères puis les parents là-dedans. Donc, c'est encore un frein à... Bien, je n'ai pas vraiment d'autre choix que d'être suivi en contexte hospitalier, même si ce n'est pas vraiment mon premier choix. Puis c'est vraiment correct d'être suivi en contexte hospitalier. Nous, de toute façon, on n'est pas là pour porter un jugement puis dire quoi faire. C'est vraiment juste pour amener un autre éclairage. Elles sont où les différentes barrières finalement à faire un choix, faire des choix vraiment qui sont pour moi dans ma grossesse? Puis Gwen, est-ce que tu voulais poursuivre? Oui. En fait, moi, je vais parler un petit peu des mythes et des préjugés sur les parents en situation de handicap, de pourquoi est-ce qu'on pense que les parents en situation de handicap ne sont pas capables d'être des parents. En fait, il y a vraiment toute une liste de préjugés. Bien, surtout, je dirais, je mettrais même l'emphase surtout dans le cadre de déficience intellectuelle parce qu'on estime que ces personnes-là ne sont pas capables de s'occuper d'un bébé. Mais ça, c'est aussi valable pour des personnes avec des handicaps physiques. Je veux dire, il y a le fait qu'une personne en situation de handicap peut être dépendante pour ses soins. Ça peut représenter comme une barrière à l'accessibilité pour devenir parent. On estime que ça ne peut pas être un bon parent puisqu'elle n'est pas capable de s'occuper d'elle-même. Donc, c'est ça. Il y a aussi le mythe selon lequel, en fait, il y aurait une possibilité de transmettre le handicap, donc de fabriquer une autre personne en situation d'handicap. Donc ça, ça fait partie des mythes et des préjugés. Des craintes, finalement, de la société qui est vraiment capacitiste. C'est vraiment une crainte qu'ont les autres personnes, que tu mettes au monde une personne qui a un handicap. Oui, oui, voilà. C'est ça exactement. Avec la pensée en arrière, mais quel genre de vie elle aura, des choses comme ça. Je vous le dis, on peut avoir une belle vie. Oui, on est heureux. Je vous le confirme. Voilà. Mais comme tu l'as dit, les aides à domicile pour les personnes en situation d'handicap existent, mais pas dans l'accompagnement à la parentalité. Donc ça aussi. Et puis, tu l'as fleurie aussi, possiblement, les signalements à la DPJ qui peuvent être une énorme, énorme problématique à cause de la méconnaissance, en fait, du handicap et puis du capacitisme systémique qui est vraiment très présent dans le système de la protection de la jeunesse. Voilà. Dans les systèmes de soins aussi. Dans le système de soins aussi, parce que c'est une mécompréhension, puis une incompréhension, puis une méconnaissance. Méconnaissance surtout. Méconnaissance surtout du handicap. Puis, vu qu'on n'en parle jamais de parentalité en situation d'handicap, de, mettons, la parentalité quand on est une personne en situation d'handicap, bien tout le monde part en peur. Oui. Puis le cas de la DPJ, comme je l'ai mentionné, ça ressort beaucoup dans les dernières semaines, mais c'est parce que c'est aussi une oppression qui est systémique puis qui est vraiment historique aussi chez les femmes en situation d'handicap. Voilà. Quand on parle de stérilisation forcée, quand on parle de retirer les enfants, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas capables de s'en occuper, etc. Ça fait des années que c'est en cours, ce n'est pas nouveau comme système, donc c'est pour ça que les organismes de défense de droit, les personnes concernées s'offuscent, bien s'offuscent, parce qu'elles ne sont pas juste offusquées, elles sont vraiment fâchées. Puis, il y a tout le... Puis, il se batte. Puis, il se batte finalement parce qu'il faut que ça cesse. Puis, on est là aujourd'hui pour, bien justement, parler de parentalité puis montrer que c'est vraiment possible. Exact. L'origine, en fait, des préjugés, c'est beaucoup, en fait, basé sur la performance physique. En fait, tout le côté capitaliste, performance, élitisme, auquel, en fait, les personnes en situation d'handicap ne peuvent pas aspirer. Donc, il y a aussi la présomption de la fragilité, donc une espèce d'infantilisation de la personne en situation d'handicap. Donc, si on l'infantilise, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, c'est ça. Il y a aussi, mais ça, on pourrait aussi en parler pendant des heures, mais toute la performance de la parentalité. Tu sais, c'est quoi être une bonne maman ? C'est quoi être un bon papa ? Puis, qu'est-ce qu'on entend là derrière ? Et puis, voilà, c'est sûr que maintenant, il y a beaucoup de comptes Instagram qui montrent c'est quoi la réalité de la parentalité. Puis, c'est vraiment, même dans les côtés négatifs, en fait, mais il existe encore beaucoup de ce qu'on appelle de « mom shaming », donc de blâmer les mamans pour dire, parce que c'est sûr que ça repose beaucoup, beaucoup, toujours sur les mères, puisqu'on est dans un système patriarcal. Voilà. Mais écoute, sans plus attendre, j'inviterais, on va introduire notre invité, Laurie. Donc, comme à tous les épisodes, je tiens à rappeler que nos invités sont experts de leurs expériences, leur vie et surtout les mieux placés pour parler des enjeux qui les concernent. Donc, aujourd'hui, on accueille Laurie, une maman qui est en séance d'handicap. Salut, Laurie. Salut, Laurie. Bonjour. Donc, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un petit peu de toi, de qui tu es, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui au coin du brasier? Oui, puis on va commencer ça en force, là, quand il y avait beaucoup de questionnements quand une maman en situation d'handicap était enceinte, là, par rapport à « est-ce qu'elle va transmettre ça à son bébé, là? » C'est vraiment, j'y pensais quand tu l'as dit, puis j'étais là « ah, mon Dieu, mais je ne sais pas qui est qui ne me l'a pas demandé, cette question-là, mettons. » Ouais. Tu sais, c'est vraiment un questionnement que tout le monde, puis tu sais, je ne sais pas si je leur répondrais, en fait, parce que moi, dans le fond, je ne peux pas lui transmettre au final, là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, juste décrire rapidement ton handicap pour que les gens qui nous écoutent en aient une petite idée? Oui, moi, c'est le syndrome de Morquio, donc c'est une maladie vraiment très rare génétique, donc c'est une loterie génétique, en fait, là, c'est que mes parents étaient les deux porteurs de cette maladie-là, sans l'avoir développée, donc j'aurais eu une chance sur quatre, en fait, de l'avoir, puis le syndrome de Morquio, là, c'est vraiment comme une maladie qui se décrit par rapport, tu sais, ça ressemble beaucoup à des symptômes, là, arthrite, tu sais, on ne grandit pas tellement rapidement, ça fait qu'il y a plusieurs stades à cette maladie-là, dans le sens, il y en a qui sont plus atteints que d'autres, donc il y en a qui grandissent vraiment pas beaucoup, donc ça, ça amène des problèmes au niveau cardiaque, du pulmonaire, parce que tous nos organes sont de grosseur, tu sais, standard pour un adulte, mais c'est dans un corps très petit, mais là, ça peut amener des problèmes. Moi, j'ai été quand même assez chanceuse, là, tu sais, de ce côté-là, j'en ai pas, mais c'est ça, c'est vraiment, en fait, c'est qu'on n'a pas un enzyme dans notre corps pour nettoyer tous les petits déchets de nos cellules, ce qui fait en sorte que ça qui mûle un peu partout, là, sur les articulations, les os, ce qui fait qu'on grandit moins vite, c'est ça qui fait des arthrites, arthroses, des problèmes, comme un peu, tu sais, j'image souvent ça, comme en disant qu'on est dans un corps de 70 ans, exemple, on est géré, un vieux corps, on dirait, ça ressemble pas à des problèmes qu'on a plus tard, c'est une maladie, normalement, dégénérative, mais on a un traitement depuis 8 ans, 7 ans, on a un traitement, donc, à toutes les semaines, là, c'est un traitement d'enzymes, donc c'est vraiment un remplacement d'enzymes qu'on ne produit pas, moi, c'est ça, j'ai commencé le traitement sur une base d'études, puis je l'ai depuis ce temps-là, là, finalement, il a été accepté par Santé Canada, c'est vraiment comme un life-changing, parce que oui, clairement, il ne dégénère plus, donc, moi, pour ma part, là, vraiment, mon état s'est amélioré de comme 90%, là, tu sais, avant, j'étais souvent, souvent, souvent chaises roulantes, je faisais vraiment pas des, tu sais, exemple, très banal, là, prendre une douche, mais je m'assais, et faire des petites sorties, genre, cinéma, j'avais de la misère, comme, à ne pas être dans ma chaise, là, j'avais de la misère de marcher, puis tu sais, tu ne marches pas beaucoup, parce que, là, tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, je vais faire l'épicerie, ça a dû avoir un gros impact aussi sur, bien, ton rôle de maman. Bien oui, c'est sûr, parce qu'avant, tu sais, honnêtement, c'est pas comme, tu sais, j'étais jeune, puis je ne me disais pas, moi, c'est sûr, je vais avoir des enfants un jour, tatata, tu sais, c'était plus que, je faisais mes petites affaires, mais c'est pas quelque chose qu'on considérait, mettons, quand j'étais pas aussi en forme que là. Oui, 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 ça ne posait même pas la question. Pas vraiment, bien, en fait, je sais pas, je ne pensais pas tant que ça, là, je n'étais comme pas rendue là non plus, mais c'est sûr que si j'aurais été encore dans cet état-là, je ne sais pas, tu sais, ça a vraiment changé beaucoup pour ma part, là, de choses. Oui, puis j'aurais envie de te demander, en fait, qu'est-ce qui t'amène, en fait, à vouloir prendre la parole, en fait, de manière, bien, sur notre balado aujourd'hui? Oui, bien, c'est ça, c'est que, justement, tu sais, en vivant plein de choses pendant ma grossesse, avec mon bébé, tout ça, bien, on dirait que j'ai comme pris des prises de conscience, puis j'ai voulu comme, tranquillement, pas vite, plus m'investir par rapport à tout ça, là, tu sais, oui, à ma maladie, mais aussi aux autres, parce que j'ai entendu plein d'expériences, tu sais, j'ai rencontré plein de gens, puis ça m'a comme ouvert les yeux, tu sais, par rapport à ça, mettons, il y en avait qui n'avaient pas eu d'enfants, ou tu sais, il y en avait qui se questionnaient beaucoup, puis tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis dans des organismes, tu sais, AQPPT, organisme Le Morquio, la Communauté Morquio. La QPPT, je vais juste donner le nom complet pour que les gens l'aiment, mais c'est l'Association québécoise des personnes de petite taille, donc tu t'impliques dans des organismes, de défense de droits, ouais, je comprends qu'on les mettra dans la description si jamais. Ben oui, ben oui, mais avant, tu sais, j'ai toujours fait partie, mais je ne m'impliquais pas nécessairement, mais on dirait qu'avec ma fille, ça m'a comme donné le go, là, pour que je voulais comme faire changer un peu les choses, si on veut, puis justement, enlever tous les tabous par rapport à ça, parce que quand tu parles aux gens, tu sais, tu te rends compte que les gens ne sont pas nécessairement, tu sais, ce n'est pas pour être méchants, c'est pour être, tu sais, juste qu'ils ne sont, je pense, pas instruits, pas assez informés, c'est pour être ça un peu mon but, là. C'est exactement ça, c'est exactement ça, puis c'est, en plus, c'est vraiment le but de ce, ça rejoint exactement le but de ce balado, en fait, c'est de faire, donner de l'information, donner aussi de l'éducation à des personnes qui n'ont jamais entendu parler, donc c'est parfait. Oui. Ouais, c'est ça, c'est, ben oui. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler, en fait, de comment tu en es arrivé à te demander que tu voulais devenir maman, en fait, tu sais, parce que j'imagine que tu n'as pas fait ça toute seule. Non, ben non. Non. Tu aurais pu, mais... Mais tu aurais pu, tu aurais pu. Mais finalement, oui. Mais dans le fond, moi, je sors avec mon conjoint depuis qu'on a 16 ans, donc là, on a 21, ben 26, presque, donc ça fait un petit bout déjà. Puis, j'ai des, depuis très très jeune, là, j'ai des suivis à Montréal, dans le fond, avec mon médecin spécialiste dans ma maladie, si on veut, pour justement ma maladie. Donc, quand j'ai commencé à sortir avec Ben, il m'a dit, tu sais, là, je sais que tu es jeune, tu n'as peut-être pas ça en tête nécessairement, tout ça, mais un jour, tu sais, si jamais tu veux des enfants, je veux vraiment comme que tu m'avertisses avant. Fait que c'est vraiment mon médecin, comme, qui a pris le livre, là, tu sais, de m'en parler, parce qu'il dit, je ne veux pas que tu m'arrives comme, salut, je suis 2-3 mois enceinte, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mais tu sais, j'ai un bon lien avec mon médecin, tu sais, on se voit quand même souvent, puis depuis toujours, fait que comme, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là non plus, tu sais, ça, je comprends. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Fait que j'avais dit, ok, mais tu sais, vraiment, je n'avais pas s'en tâtre, là, tu sais, j'étais jeune et tout ça, fait que, dans le fond, on a fait notre vie, là, tu sais, on s'est acheté une maison, un chien. On a travaillé, puis à un moment donné, bien, nos amis autour de nous ont commencé à avoir des bébés. Fait que là, j'ai fait comme, oh my God, parce que, tu sais, moi, je n'en avais pas dans ma famille, là, tu sais, je n'avais pas comme personne autour de moi qui en avait, fait que, tu sais, je ne savais pas vraiment c'était quoi, puis tout ça. Où tu commences, là, tu sais, ou... Oui, là. Mais là, quand c'est ça, mes amis, puis tout ça, là, j'ai comme fait, oh, ok, là, tu sais, ça commençait à travailler un peu, puis là, on avait peut-être 20, 21, à peu près, dans ce coin-là. Fait que là, j'en ai parlé à mon médecin, tu sais, j'étais comme, mettons qu'on en voudrait, tu sais, c'est quoi le processus, puis tout ça. Fait que, tu sais, il m'avait comme expliqué qu'on commencerait par aller en... Voyons, rencontrer un médecin en médecine, pas en médecine, mais en grossesse à risque. Fait que, dans le fond, qui se spécialise à Montréal, dans les grossesses, avec les parents en situation de handicap. Oui, et ça, c'est une clinique qui est au CHUM, qui s'appelle la Clinique du Gard, si je ne me trompe pas. Oui, ça ressemblerait pas mal à ça. C'est ça. Fait que c'était ça, la première étape, puis tu sais, suite à ça, bien là, ça avait été au-dessus, comme, de ce qu'on pensait, parce que la médecin, c'était drôle, là, tu sais, justement, être enceinte, puis on aurait dit qu'elle avait vraiment les hormones, tu sais, comme fait toutes des bébés, là, tu sais, elle était vraiment dans ce mood-là, c'était vraiment drôle. Mais elle a dit, ah, bien non, là, il n'y a pas de stress, tu n'as pas de problème, elle était très positive. Fait que, moi, mon expérience a été vraiment, par rapport à tout ça, vraiment d'elle, là. Puis, par curiosité, étais-tu de Montréal, toi, t'es-tu de la région, il fallait que tu te déplaces? Non, moi, c'est de Québec. Fait que... OK, quand même. Oui, mais tu sais, on est habitués, là, depuis que j'ai peut-être 5 ans, là, qu'on le fait, fait qu'on est vraiment habitués à ça, là. Mais c'est ça, fait que tu as regardé mes dossiers, tout ça, puis finalement, ça a été, bon, bien, parfait, genre, rappelle-moi quand tu es enceinte, là, j'étais comme, oh, on n'est pas rendu là, là, tu sais, on commentait, là, un peu plus, là. Fait que, tu sais, mon médecin, bien, suite à ça, bien, là, il voulait me faire la panoplie, tu sais, des tests pulmonaires, des tests cardiaques, IARM, tu sais, vraiment la totale, pour faire un suivi comme avant, pendant, puis après ma grossesse. Oui. Pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu, comme, quelque chose qui avait changé, mettons, au travers, tout ça. Mais, tu sais, avec mon traitement, ça stabilise vraiment la maladie, fait que ça, c'est de mon côté aussi, là. Oui. Fait que, une fois que tout ça a été fait, mais, tu sais, des rendez-vous comme ça, c'est long, là, tu sais, on parle comme, ça a peut-être pris un an, tout est partout, là. OK. Oui, oui, oui. Là, mettons, tu sais, là, j'en parle, puis ça a de l'air rapide, mais ça a vraiment été comme long. Une fois que tout ça a été fait, il a dit, OK, bien, là, je vais te transférer, tu sais, au CHUL à Québec, avec un médecin qui accepterait de te suivre, puis moi, je vais rentrer en contact avec ce médecin-là pour lui expliquer, tu sais, ton cas, puis tout ça, parce que, tu sais, il est enceinte, puis, tu sais, on a des rendez-vous quasiment une semaine, mais oui, trois semaines. Fait que, là, ça n'avait plus de sens que j'aille à Montréal, tu sais, pour tout ça. Fait que, là, bien, c'est lui, vraiment, qui s'est occupé de me mettre en contact avec un médecin du CHUL, en gros, c'est à risque. Puis, tu sais, encore là, moi, je m'attendais vraiment, comme, à arriver là, tu sais, j'avais une rencontre avec lui, finalement, puis je m'attendais à arriver, puis, comme, partir à zéro, là, devoir lui expliquer ma maladie, c'est quoi mes attentes, c'est quoi le plan, puis tout ça. Mais, tu sais, il s'était vraiment, comme, parlé ensemble, il avait fait des recherches, lui, il avait tout lieu sur le syndrome de Morkio, tu sais, il était prêt, là, ça m'a vraiment, comme, me surprise quand même de ça, là. C'est fun, là. Parce que ton expérience, est-ce que ça t'a surpris, c'est parce que ton expérience dans le passé, t'as souvent réexpliquée, ou en général? Pas quand je vais à Montréal, mais, tu sais, exemple, que j'allais à Québec pour des choses, comme, exemple, un petit examen que l'on se voit, là, à Montréal, pour ça, c'est un peu intense, si on va aller à Québec, mais là, c'était comme, tu sais, c'était basic, là, on va dire, je sais pas, moi, un examen pulmonaire, tu sais, j'ai pas d'exemple concret, mais, tu sais, là, c'était comme de tout expliquer, là, il était malheureux, puis, là, c'était comme un peu de temps rushant, tandis que, là, j'étais arrivée, puis, tu sais, il avait été dit, il savait déjà être, fait que, bon, bien, regarde, dans le fond, moi, de mon côté, tout est beau, je suis à l'aise avec ça, tout ça, fait que, rappelle-moi quand que t'es enceinte, tu sais, là, c'était comme, on avait tout fait ce qu'on pouvait faire. Bon, parfait. De ce côté-là, là, je suis vraiment, comme, organisée, puis, tu sais, mes parents, ils m'ont un peu, depuis que je suis vraiment très jeune, là, depuis qu'on sait ce que j'ai, puis, tout ça, qu'ils m'ont vraiment habituée à ça, tu sais, ils ont tout le temps été très, très, très à cheval, sur, comme, pas à cheval, mais à jour, sur mes examens médicaux, puis, tout ça, là, tu sais, ils n'ont jamais rien laissé de côté, puis, c'était, genre, à chaque année, tac, 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 on fait ça, puis, tu sais, ils n'ont rien, 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 comme, procrastiné, si on veut, là, fait que, tu sais, j'ai toujours été habituée à ça, comme, que ma santé, c'est vraiment important, puis, il faut que je suive bien ça, puis, tout, puis, encore, là, je vais avoir 26 ans, puis, mes parents, tu sais, sont encore, tu sais, là, ils n'ont comme plus de, je suis adulte, là, fait que c'est moi qui suis adulte, là, mais, là, ok, là, c'est quand tes prochains rendez-vous, tu sais, sont vraiment, fait que, pour moi, c'était comme normal, mais, tu sais, encore, là, je parle à des gens, des fois, puis, ils sont comme, ah, ouais, c'est ça que j'ai, mais je ne sais pas trop c'est quoi, puis, là, je suis comme, mon Dieu, ok, c'est vraiment... Oui, on n'a pas le même rapport, tu sais, c'est ça, puis, tu sais, je suis comme, vous savez qu'il y a un traitement, tu sais, ah, ouais, il y a un traitement, je suis comme, oh, mon Dieu, c'est, tu sais, pas informé, là, fait que ça, ça me fait un peu... Le savoir, c'est le pouvoir. Oui, vraiment, c'est ça, exact. Fait que, dans le fond, suite à ça, bien, nous, on s'était dit, ok, on va s'essayer vers janvier, parce que je travaille en esthétique, dans le fond, fait que, à Noël, évidemment, c'est très, très, tu sais, c'est très intense. Très occupée. Là, je m'étais dit, tu sais, on va attendre, comme, après les fêtes, là, de toute façon, ça ne presse pas, puis on avait peut-être, ça avait quel âge, 22 ans, quand je suis enceinte, ou 22, 23, fait qu'en janvier, on s'est dit, on va s'essayer, mais, tu sais, on n'était pas stressé, là, on était comme, ah, regarde, ça arrive pas quand ça arrive le droit, puis tout, puis, à la fin janvier, j'étais enceinte. Finalement, ça ! On était le même, comme, OK ! Wow ! Estelle, elle avait hâte de se pointer le bout du nœud, fait que, mais j'ai jamais été stressée, pour être honnête, là, j'étais vraiment comme, je pense, tu sais, ça a dû aider dans toute ma grossesse aussi, qui a super bien été, là, de vraiment comme pas être stressée, puis, j'étais préparée, j'avais fait tout ce que j'avais à faire, fait que moi, dans ma tête, c'était correct, puis, tu sais, mon médecin, là, il m'avait dit, là, je t'avertie, tu sais, mon médecin de Québec, là, où je suis, qui vit toute ma grossesse, prépare-toi, là, tu sais, ça se peut que tu sois à l'été, genre, à 20 semaines, puis que tu aies de la misère à manger, que tu marches plus, que tu retournes dans ta chaise roulante, tatata, il m'avait vraiment mis ça, Rochand, là, au pire du pire, moi, j'étais comme, OK, mais regarde, on verra, mais je suis pas stressée, puis, tu sais, puis je suis en forme physiquement, quand même, malgré tout ça, tu sais, je reste que je suis en forme, fait que, je me dis, on verra, puis à chaque fois, comme que, tu sais, ma grossesse avance, 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 puis à chaque fois que je rentrais dans son bureau, tu sais, mettons, 24 semaines, 26 semaines, 30 semaines, il était comme, il était à le même. Ça va bien. Est-ce que tu me caches quelque chose, genre, tu me le dis pas, là, je dis, non, là, ça va bien, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là, c'est vraiment, j'ai rien à dire, fait qu'il était comme, OK, c'est parce que j'ai des patients de, comme, six pieds, qu'ils Rochand leur vie enceinte, tu sais, ça prend pas trop, en tout cas. Oui. Mais c'est ça que je trouve génial que tu nous en parles, parce que, vraiment, on a l'image selon laquelle une personne en 74 peut pas, pourrait pas avoir une grossesse, bien, entre guillemets, facile, là, mais, tu sais, dans laquelle ça se passe bien, c'est le fun, tu sais, c'est pas, c'est pas toujours, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on va forcément avoir une grossesse difficile, puis il y a des personnes qui sont pas en situation de handicap et qui ont des grossesses difficiles. Puis je pense que ça fait toute la différence, bien, tu sais, comme tu l'as dit, toi, t'avais été, t'avais rencontré des professionnels super positifs qui allaient t'encourager dans cette démarche-là, fait que je pense que ça peut aussi faire toute une différence dans comment t'approches ta différence de la grossesse quand t'as des professionnels super positifs, versus ceux qui, ah, bien, ils disent qu'ils peuvent pas trop, ils savent pas trop comment t'aider, ils peuvent pas trop faire quelque chose pour toi, la solution, c'est de l'étalité. Vraiment, l'approche peut être complètement différente, mais je pense que, sincèrement, ça peut avoir un impact sur, bien, comment tu vis ta grossesse, puis comment tu vois toute l'expérience. Oui, et puis je veux souligner, peut-être, si t'es d'accord, je veux aussi souligner le fait que t'es bien organisée, tu sais, je veux dire, tu t'es beaucoup informée, tu connais tes affaires, tu t'es vraiment, t'es sur la coche, là, tu sais, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est ça, je veux dire, t'es super bien informée sur tout, et puis j'ai l'impression aussi que, mais ça, c'est comme un couteau à double tranchant, ce que j'appellerais ça comme ça dans le cadre des personnes en soins de handicap, parce que ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup, beaucoup d'informations, puis d'être toujours, toujours très bien informée. Donc, ça représente une charge mentale, en même temps, le fait d'avoir ce contrôle sur cette information-là, mais ça permet de se sentir en sécurité. Oui. Effectivement. Donc, en fait, quand on a démarré l'entretien, tu voulais comme parler de… parce qu'on avait rebondi sur… tu avais rebondi sur les commentaires des personnes autour de toi. Oui, ben quand, tu sais, c'est ça, on dirait, puis je suis super ouverte d'esprit, tu sais, honnêtement, je suis pas capable de dire quelque chose que les gens me demandent, puis mettons, m'insultent ou quoi que ce soit, tu sais, je mets au contraire, là, plus que les gens sont informés, puis mieux que c'est, par après, là, tu sais, ils vont comme comprendre, être plus ouverte d'esprit. Fait que, tu sais, pour vrai, il y a pas de questions comme que je me fais poser, qui m'insultent ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, des fois, j'y repense, puis je suis comme « My God, hein ! » Dans le fond, là, tu sais, ça serait pas de moi que je suis vraiment, comme, un peu Roger Bontemps, tu sais, quelqu'un d'autre pourrait être blessé ou quoi que ce soit. Fait que, en tout cas, c'est ça, beaucoup, beaucoup de questions, tu sais, de… C'est sûr que côté familial, non, mais c'est plus, tu sais, des gens… Des fois, ça peut être carrément quelqu'un que tu rencontres dans la rue, puis qui t'arrête, parce que, genre, tu sais, des fois, il y en a qui sont pas gênés, puis qui sont comme « Ah oui, comme t'es enceinte, ou… » Tu sais, des fois, je promène ma fille, genre, en poussette, puis ils sont comme « Oh, deux petites sœurs enceintes ! » Oh, malaise ! Oh, non ! Mais moi, je suis trop beau, là, genre, j'en rie, puis comme, je ris vraiment de ça, puis tu sais, le nombre de fois que c'est arrivé, mon chum, il est, genre, 6 pieds, puis j'en mesure 4, fait que, tu sais, on va au resto, puis ils sont comme… À un moment donné, c'est arrivé que la serveuse amène un menu enfant, genre, il donne un menu adulte, puis un menu enfant. Puis là, on riait, puis il était comme « Mais non, genre, c'est ma… » Puis là, la serveuse est bien, bien gênée, mais… Oui, alors ça ! Tu sais, beaucoup de questions par rapport à comme… Je me suis déjà fait poser aussi, est-ce que… Comment il m'avait dit ça ? Il a-t-il été faite, genre, naturellement ? Là, j'étais elle-même. Qu'est-ce que je réponds ? Oui, c'est ça ! Par où je commence ? Des fois, ça veut dire que cette personne-là, genre, se disait « Ok, c'est chill, genre, ils sortent ensemble, c'est vraiment cute, mais comme, ils n'ont pas de… » Ils n'ont pas de sexualité, tu sais. Oui, c'est ça, j'étais… Ah, au moins, c'est ça que tu pensais, mettons, en tout cas, je trouvais ça… Wow ! Mais, tu sais, justement, là, la question, est-ce que tu vas le transmettre… Tu sais, ton enfant, il est-tu handicapé ? Est-ce que tu le transmets à ton enfant ? Ou quand je transmets, est-ce que tu vas le transmettre à ton enfant, genre, t'avais-tu des risques ? Est-ce que tu le savais, là, avant de tomber enceinte, comme si tu allais le transmettre ou pas ? Là, j'étais comme… Oui, mais non, là, dans le fond, là. Oui, genre, qu'est-ce que ça change, là, tu sais. Exact. Parce qu'il y en a qui se disent que c'est comme mettre un enfant au monde, puis qu'il pourrait peut-être être handicapé, là, ça ne se fait pas, mettons, là. Non, non, c'est ça. Moi, à chaque fois, ça ne me dérange pas, mais je me dis « Caline, à chaque fois, ça implique qu'il faut que j'explique ». Bien, dans le fond, j'aurais eu une chance de le transmettre si mon conjoint aurait été porteur, mais là, comme c'est extrêmement rare, on n'a pas fait les tests génétiques, parce que je serais peut-être même pas enceinte encore, parce que c'est des années d'attente. Puis là, bien, tu sais, c'est comme… Oui. Oui, oui, oui. Parce qu'au Saguenay, mon chum, ses parents viennent de là, puis quand je tombe enceinte, ils font des tests de génétique, puis tout, là. Oui, oui, oui. Puis là, bien, « Ah, toi, tu viens du Saguenay, on va faire des tests, mais personne, genre, te demande ça, là. Hé, toi, c'est chill que tu fasses un bébé, là, c'est pas grave. » Mais c'est comme ce que tu disais par rapport à toute la préparation qu'il y a autour, et puis, c'est comme ce que tu disais, par rapport à toute la préparation qu'il y a, c'est comme, tu sais, les personnes qui n'ont pas de handicap, ils n'ont pas besoin de passer par ce processus-là. Non. Ils n'ont pas besoin d'avoir cette charge mentale de se dire, OK, il faut que j'aille voir mon médecin. Il faut que je prévois de me faire faire des tests, de voir est-ce que je ne suis en pas de conditions physiques, qu'est-ce que ça va bien, tu sais, est-ce qu'il y aura des ajustements à faire, à quoi je dois me préparer. Non, les personnes qui n'ont pas de handicap, ils se font comme, hé, je pense que dans un mois, on pourra faire un bébé. Oui, c'est ça. Ou demain. Donc, tu sais, un soir, ils se couchent puis ils sont comme, hé, on fait un bébé, genre. Voilà, oui. Vraiment comme, c'est plus, pas naturel, mais tu sais, c'est plus comme à l'improviste, là, si on veut, là. Oui, à l'improviste. On peut gérer ça, mettons, avant, mais tu sais, moi, c'était pas quelque chose qui me dérangeait, mais quand même, tu sais, à un moment donné, toutes les questions, c'est correct, mais tu sais, ça, pour quelqu'un, mettons, de plus sensible ou quoi que ce soit, mais tu sais, je trouve que ça peut creuser un peu. Oui. Oui, oui, oui. Et déjà que je rush, tu sais, avec tout ça, ben… Vraiment, c'est ça. Me faire juger parce que mon bébé pourrait peut-être, tu sais… En tout cas. Oui. Puis c'est pas comme si les bébés, des personnes qui n'ont pas de handicap, ne pouvaient pas être handicapées plus tard, tu sais, passé la naissance et plus tard dans la vie. On l'arrête pas de le répéter ici, mais je veux dire, le handicap peut s'acquérir, tu sais. Il y a rien qui dit qu'il va développer des douleurs chroniques. Je veux dire que… Oui. Puis je veux pas partir en… Je veux pas lancer une alarme ou quoi que ce soit, mais je veux juste amener peut-être une autre lumière de… Ben, c'est pas juste les personnes en situation de handicap qui peuvent transmettre quelque chose. Tout le monde peut transmettre une… Oui. De chromosomes, je veux dire, une combination génétique, personne, mais vraiment personne qui a du contrôle là-dessus. Il y a… Non, 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 c'est ça. Absolument. C'est ça. Et bien, tu sais, quand tu les as à comme six, cinq, six mois de grossesse, tu sais, dans tout cas, moi, je trouvais ça un peu inutile de le faire, là. Je suis comme embarquée un peu dans l'endroit. Oui. Mais tu sais, je me disais, voyons, quand on les a reçus, j'étais à peut-être ça, six mois de grossesse, qu'est-ce que ça changerait, mettons qu'à… C'est ça, rendu là, ouais. C'est toujours vouloir le contrôle, surtout, on dirait des fois, là. Il y a comme une partie du contrôle qu'on trouve sécuritaire, puis dans lequel on se sent bien, mais il y a peut-être un contrôle excessif parfois aussi. Exact. Je trouve ça. Oui. Et puis, comment est-ce que tu percevais la parentalité avant… Bien, peut-être dans ton processus, comment est-ce que tu percevais la parentalité ? Comme en tombe enceinte, tu veux dire, Nathalie ? Oui, déjà, avant, puis en tombant enceinte, tu sais, comment est-ce que tu t'es préparée, parce que oui, la grossesse, c'est une étape, mais après, bien… Oui. Il y a toute la vie, là. Oui, c'est ça. Tu me disais, dans le fond, j'ai comme toujours eu la philosophie de mon bébé va s'adapter à la maman qui l'a, comme au papa qui l'a aussi, tu sais. Dans le sens que ton enfant, bien, tu sais, je trouve ça comme… comment je dirais bien ça, tu sais… la preuve, c'est que ma fille, tu sais, elle est excessivement motrice, là. Elle ne parle pas beaucoup encore, là, mais écoutez, moteur, là, elle n'a même pas deux ans, puis tu sais, elle est comme… elle met ses souliers, puis ça déguise motrice, tu sais, elle la part dans le chat. Fait que ton bébé vient vraiment… puis même quand il était bébé, là, tu sais, qu'elle ne marchait pas encore, exemple, bien, elle compensait, tu sais, on faisait un travail d'équipe, quand même. Fait que ça, j'ai toujours eu cette croyance-là, puis ça s'est comme… conclu quand je l'ai eu, dans le fond, là, mais tu sais, je me suis organisée aussi pour être, comme, bien entourée, puis aussi bien équipée à la maison. Tu sais, j'ai fait affaire avec un organisme par en plus, je pense qu'il s'appelle. Oui. C'est des clés d'équipement. Fait que tu sais, j'avais un lit adapté que je pouvais baisser à ma hauteur, que je n'avais pas besoin, comme, tu sais, je pouvais ouvrir, là, c'était comme des petites portes en avant. Fait que je pouvais la prendre, tu sais, puis j'ai pris, comme, pour tabalanger, tu sais, des meubles, comme, à plus à ma hauteur, puis tout ça. Fait que, tu sais, avant, comme, d'accoucher, bien, je me suis trouvée des solutions pour à peu près tout. Tu sais, j'ai essayé de penser à toutes les sphères, puis j'ai fait affaire avec un ergothérapeute. Fait que j'avais pas, comme, de surprise en accouchant, mettons. Tu sais, c'est sûr que des fois, tu peux pas penser à tout, tout, tout. Mais c'est pour ça qu'avec un ergothérapeute, bien, ça m'a, comme, éclairée. Fait que, tu sais, mettons, pour l'embarquer dans l'autoroute, bien, au lieu, comme, de la mettre direct dans la coquille, dans la maison, bien, tu sais, je la prenais à part. J'avais déjà clenché la coquille dans l'autoroute. Fait que, tu sais, tous les petits préparatifs comme ça. Puis aussi, bien, avec mon chum, tu sais, au début, le congé de paternité, ça, ça aide, là, tu sais, pour l'adaptation, puis tout ça, là. Quand Estelle est revenue à la maison, parce qu'elle a été hospitalisée cinq semaines, parce qu'elle est née à 34 semaines. Fait que, quand elle est revenue à la maison, bien, tu sais, il y avait une belle horreur pour, comme, compenser. Fait que, c'était lui, mettons, qui faisait les soupes et c'était lui qui s'occupait pas mal de tout. Parce que, quand elle est revenue de l'hôpital, j'ai comme, j'avais comme vraiment eu un gros rush d'adrénaline parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Fait que, j'ai vraiment comme, quand elle est revenue à la maison, là, eu un gros, gros, gros down, là. Dans le fond, c'était pas un postpartum, là, pas du tout, là. C'était vraiment physique, là. Oui. OK. OK. Régression, là. J'avais l'impression, genre, de, comme, être à la case départ, là, dans le sens, j'avais de la misère, comme, à marcher, j'avais de la misère à me lever. Mais, tu sais, j'ai tellement, comme, trop été intense pendant cinq semaines, j'ai pas, tu sais, je me suis pas remis de ma césarienne, vraiment, au travers de ça. Fait que, ça a vraiment, comme, clashé. Fait que, tu sais, qu'on pensait beaucoup là-dessus. Puis, mettons, ma mère. Puis, tu sais, j'avais des amis qui nous aident, puis tout ça. Fait que, j'étais bien entourée. Mais, c'est ça. Puis, tu sais, au fur et à mesure, tu sais, les gens autour de moi, des fois, il y avait des, tu sais, des petits questionnements. Même, des fois, nous, on en parlait ensemble. Puis, on était, comme, hein, c'est quand, comme, que ça va se mettre, tu sais, à, pas aller mal, mais, comme, à être… Puis, tu sais, c'est tout, comme, que je pourrais plus l'apprendre, genre, puis comment je vais m'organiser quand je pourrais plus l'apprendre, tu sais, mon bébé. Parce qu'on va continuer de travailler, puis il travaille vraiment beaucoup. Tu sais, des fois, il est pas là le soir, puis tout ça. Fait que, ça va être où la limite, genre, puis finalement, ben, il y a pas de limite. Finalement, voilà. Ça, ça fait du bien à entendre, par exemple. Tu sais, elle va avoir deux ans, en le fond, à la fin de l'été. Puis, tu sais, elle est quand même grande, puis tout ça. Mais, tu sais, je suis encore capable de l'apprendre, là. On dirait que… parce que, justement, elle compense. Puis, quand je la prends, bien, elle se tient. Fait que j'ai moins besoin de la tenir, tu sais. Fait que… Oui. On dirait que plus que ça allait, puis plus qu'on s'adaptait, puis tout ça, tu sais, qu'on s'ajustait. Puis, finalement, c'est ça. Bien, elle va avoir deux ans cet été. Puis, écoute, j'ai pas trouvé encore la limite. Fait que, tu sais, on est beaucoup plus contents. Puis, en plus, bien, on est contents, comme, de prouver, tu sais, au monde autour de nous qui, comme, regarde comment ça va bien, genre, parce qu'on avait, là, qui étaient super stressés, puis qu'ils se disaient, mon Dieu, tu sais, ça va-tu bien aller, puis tout ça. Tu sais, des fois, nos parents, ils étaient vraiment inquiets. Oui. Mais, tu sais, devant ça, ils sont comme, mon Dieu, tu sais, c'est quasiment, genre, miraculeux, là. Oui. Surtout, tu sais, quand ils pensaient peut-être pas, là, qu'on aurait d'enfant, là, tu sais. Mais, je trouve ça intéressant quand tu parles du soutien que tu es allé chercher dans ta famille, tes amis qui vous donnaient du soutien. Tu sais, quand j'ai fait… Je vais faire ma petite parenthèse avec toute la DPJ qu'il y a en ce moment, parce que c'est vraiment un dossier qui est super important, puis c'est important, c'est un enjeu. C'est important qu'on en parle, puis, tu sais, ce qui ressort dans les témoignages autour des mères, puis des parents qui se font retirer leurs enfants, c'est souvent que les gens assument qu'ils ne seront pas capables de prendre soin seuls de leurs enfants. Mais, j'aimerais rappeler que toutes les mères et tous les parents demandent de l'aide pour prendre soin de leurs enfants, et non pas seulement les parents en situation de handicap. Oui. Fait que j'aimerais peut-être poser la question, pourquoi est-ce que les parents en situation de handicap, ça vous inquiète encore plus s'ils ont besoin d'aide quand tous les parents en demandent. Tous les parents. Frisement, c'est la question. Toutes les parents en ont besoin. Oui. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Si tu es une maman en pleine santé, top shape, même elle a besoin d'aide, parce que tu ne vas pas la nuit, puis que peu importe, ton bébé crise ou fait des coliques ou whatever, elle n'est plus capable à m'en donner, puis elle a besoin d'aide, au même titre que moi, au même titre que tout le monde. Que tout le monde. C'est vrai, mais on dirait que ça ressort plus quand le parent a une difficulté quelconque. Oui. Puis, tu parlais tantôt de l'aide à domicile. C'est un peu un problème. En fait, ce n'est pas un peu un problème, c'est un problème pour les gens qui reçoivent par exemple de l'aide à domicile du CLSC ou une autre aide qui vient les aider pour des besoins, tu sais, accomplir les tâches durant la semaine. Mais ce qui est critiqué souvent, c'est que, mettons, quand elles deviennent parents, ces aides-là ne peuvent pas les soutenir dans leur rôle parental parce que le quotidien change quand tu te mets à devenir parent. Oui. Donc, tu as besoin de réajuster ta vie au complet. C'est vraiment un manquement du fait que les professionnels qui se déplacent à domicile disent «Moi, je ne peux pas t'aider pour le bain de ta fille. » Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est à la place que tu prennes ton bain, on pourrait donner ensemble le bain de ta fille, mais j'aurais déjà donné le bain. Tu sais, c'est comme choisir des fois, ce qu'on entend des témoignages des parents, c'est souvent de faire un choix, à la place de prendre un service pour moi, je vais prendre un service pour mon enfant. Voilà. Parce que là, elle ne couvre pas tout. Ah oui. Oui. Oui, ça, c'est des choses qui sont ressorties, oui, en effet. Oui. En effet. Oui. Mais il y a aussi quelque chose qu'on avait parlé en pré-entrevue, Laurie, c'était que tu m'avais raconté qu'une de tes amies avait renoncé à avoir un enfant parce qu'elle avait, je pense qu'elle avait la même maladie que toi, est-ce que c'est juste? Oui. Oui. Mais c'est ça, elle est plus vieille que moi, là, dans le fond. Fait que tu sais, dans son temps, on va dire. Puis non plus, elle n'était pas, tu sais, quand je parlais que les gens ne sont pas nécessairement tout le temps comme vraiment informés puis tout ça, mais c'est sûr que dans le temps, ça, ça n'aide pas parce qu'elle avait encore moins de connaissances sur notre maladie vu que c'est rare. Oui. Mais, tu sais, c'est ça, elle n'était pas très… Fait que ses suivis n'étaient pas comme si ce n'étaient pas des suivis avec des spécialistes, tu sais, selon le morquis, par exemple. Fait qu'elle était allée voir, dans le fond, sa gynécologue pour un suivi, tu sais, normal, standard. Puis la gynécologue lui avait dit comme, toi, tu ne pourrais pas avoir d'enfant, tu sais, ton vaccin, il est vraiment trop petit puis ça va être dangereux, tatata. Fait que, tu sais, elle, elle avait vraiment eu en tête comme que ça serait dangereux, tu sais, si elle tombait enceinte puis tout ça. OK. Fait que c'était impossible. Mais, tu sais, elle n'était pas nécessairement, je pense, dans le temps, comme chercher d'autres opinions, là. Finalement, bien, elle s'était faite opérer, tu sais, pour être certaine de ne pas tomber enceinte parce que ça aurait été dangereux. OK, oui. Fait que, tu sais, pour ne pas prendre de risques. Mais là, finalement, quand on s'est rencontrées un jour, elle m'a dit, ah, toi, qu'est-ce que ça te fait, comme, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, tu sais, t'as-tu… Puis là, j'étais comme dans le processus direct, là, de… OK, t'étais dans le ouf, ouf. On se préparait puis tout, là. Fait que là, j'étais comme, hein, ben, tu sais, on va en avoir puis tout, là, tu sais, on… Fait que là, j'étais un peu déstabilisée de tout ça. Puis là, elle aussi, elle était comme, hein. Fait que, tu sais, là, on s'en est mis à, comme, à parler puis tout ça. J'ai dit, ben, oui, tu sais, je vais monter le médecin puis tout ça. Puis finalement, je l'ai mis en contact avec mon médecin. Puis là, elle va le voir. Puis elle ne savait pas, justement, qu'il y avait de traitement. Fait que là, elle le sait. Elle s'implique plus aussi, là. Mais, tu sais, elle, elle a pensé que c'était impossible, là. Fait qu'elle avait fait, comme, le deuil de tout ça, elle puis son mari. Puis comme, il essayait d'adopter puis tout ça, là, tu sais. Fait qu'elle ne pensait pas que c'était possible, là. Fait qu'en voyant à lui, puis tout, là, tu sais, elle, je pense qu'elle s'est dit, mon Dieu, tu sais. Puis juste, tu sais, rajouter peut-être un point. Tu parles d'adoption puis rappeler que l'adoption au Québec, elle n'est pas facile, si ou si on est un parent sur son handicap. C'est déjà pas facile à la base. Oui. Mais c'est, je ne veux pas dire impossible, mais mettons, très, très difficile d'adopter quand tu es un parent sur son handicap parce qu'ils vont se baser sur les mêmes critères de « es-tu capable de prendre soin de cet enfant-là ? » Puis ce n'est pas juste les parents qui ont un handicap qui sont souvent discriminés dans le processus d'adoption. Ça peut être des parents qui… des personnes grosses. Oui. Ça peut être… Bien, moi, j'ai ces exemples-là en tête. Si vous en avez d'autres, nommez-les. Mais tu sais, des personnes qui ont peut-être un trouble de santé mentale. Oui. Ou des personnes qui ont… À faible revenu aussi. Des personnes seules aussi, en monoparentalité. Oui, c'est vrai. Oui. Mais tu vois, eux, ils n'ont pas… dans le fond, c'était dans… ne voyons pas au Québec parce qu'au Québec… Oui, à l'international. C'est ça, l'international, qui ont essayé. Tu vois, ils n'ont pas été capables. Oui, tu vois. Donc, le processus qui a duré quasiment dix ans. Dix ans, oui. C'est ça. Ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables. Oui, c'est ça. Vraiment. Puis là, on parle vraiment… là, c'est de la vraie discrimination. C'est du vrai « capacity », je veux dire. C'est ça. C'est l'exemple même. Sachant que l'enfant serait vraiment, vraiment bien dans cette année-là, tu sais. Oui. Je regarde ma fille, comment je m'en occupe, puis tout ça, elle manque de rien. Ça fait que je me dis que c'est ces enfants-là qui ont besoin, qui ne peuvent pas, qui restent dans leur misère. En tout cas, ça me fait capables. Puis, je veux juste me reprendre parce que je viens de me rappeler que j'ai dit pour des parents à faible revenu, mettons qu'ils seraient discriminés par le processus d'adoption, mais je pense que l'adoption coûte tellement cher que quand tu es à faible revenu, ce n'est pas nécessairement possible d'adopter. Non, en effet. N'hésitez pas à nous écrire. Je sais même que vous avez des histoires contraires, mais de ce que je connais, la processus d'adoption est tellement longue et coûteux que justement, ça peut être une impossibilité pour les personnes qui ne peuvent pas concevoir naturellement dans une relation ou soit par processus de fertilité. Oui. Et même les processus de fertilité sont très chers. Ça coûte tellement cher. Ça coûte extrêmement, extrêmement cher. Dès que tu as un faible revenu, de penser à l'adoption, même d'aller dans une méthode de fertilité, c'est presque impossible. Exact. Exact. Oui. Et puis, au niveau, tu sais, on a parlé un petit peu des préjugés qu'on peut avoir envers les personnes en situation de handicap qui ont des enfants, etc. Puis, il me semble qu'on en avait parlé aussi en pre-entrevue que tu me disais que tu avais aussi reçu une remarque d'un médecin aux urgences une fois. Oui. Oui. Ce doux souffle-ci. Une chance, comme je disais tantôt, que je ne suis pas très sensible et tout. Je suis quand même très forte. Mais c'était dans mon début de grossesse. Puis, tu sais, c'était comme pour une pneumonie, en tout cas, un virus par rapport que j'avais eu. Parce que justement, vu qu'on est petit et quoi que ce soit, bien là, quand on a un petit rhume qui vient en grippe, ça se garoche dans les poumons. Ça fait qu'à chaque fois que j'ai quelque chose, ça s'en va dans mes poumons. Ça fait que j'étais allée à l'urgence pour avoir des antibiotiques au final. Mais là, c'est ça. J'étais enceinte de trois mois à peu près. Ça fait qu'il fallait que je le dise, tu sais, pour comme la médication. Puis bon. Que tu le dises. Ça fait que l'infirmière marque ça dans le dossier. Puis tout. Puis là, j'attends. Puis là, je me fais voir. Mais tu sais, on s'entend. Là, on est dans des régions. Puis c'était un vieux médecin. Ça fait que genre, il ne faut pas penser que c'est tout le temps comme ça non plus. Là, tu sais. En effet. Pas tout le monde. En plus, comme en en parlant, je ne suis pas première. Tu sais, qu'il a passé un mauvais quart d'heure dans son bureau. Ça fait que quand je suis rentrée, puis tout. Il est en train de lire mon dossier. Puis là, il dit, bon, viens, on va aller comme… Je pense qu'il faut qu'il te pèse. Puis en tout cas, un petit processus avant de… Tu sais, pour comme regarder qu'est-ce qu'il y a. Puis tout. Ça fait que je le suivais. Puis tu sais, là, c'était en marchant. Là, c'était même pas comme… On n'était même pas assis. Puis il était comme « t'es enceinte, toi ». Tu sais. Il se vire, puis il fait comme « t'es enceinte, toi ». Puis là, il m'a demandé, genre… Tu sais, c'était vraiment pas de tacle. « Ton chum, lui, genre, est-tu normal ? » Ouf ! C'était même. C'était comme… Ouais. Ouais, là. Wow. C'est lourd. Ça fait que là, il dit « ah ouais ». Puis, tu sais, en voulant dire, genre… Tu sais, comme « ah ouais ». Il a pas dit ça de même, mais ça voulait dire, il a voulu avoir un bébé avec toi, mettons. Oui. C'est ça que ça voulait dire. Ça fait que là, on revient dans son bureau. Là, j'étais vraiment déstabilisée. Puis tu sais, t'es malade, t'es fatiguée, t'es genre… Oui. T'as de coups au poumon, là, je veux dire. Mettons, je vis-tu un, tu sais, qu'est-ce qui se passe, là ? Je veux juste avoir mes antibios, puis m'en aller, mettons, me coucher, genre. Fait que là, on s'assit dans son bureau, puis tout ça. Puis là, il dit « mais t'es-tu consciente, genre, qu'est-ce pas facile, comme, avoir un enfant, puis qu'est-ce pas… » Puis là, il me fait une morale. Je suis de même. « Hey, t'es-tu consciente que ça fait un an que je me prépare, puis que, genre… » Tu sais, mais on s'entend que c'est le moment, c'est pas ça que tu dis, hein. Non, c'est ça. Tu passes toujours à des bonnes phrases après. Oui. Fait que là, il me faisait une morale, puis tout ça, puis il dit « en tout cas, genre, vous êtes bien… pas courageux, là, mais t'sais, il avait l'air bien découragé de tout ça, lui-là. Mais t'sais, je pense que c'est ça, c'est comme un vieux monsieur qui est comme de la vieille génération, puis qui est sur le bord de prendre sa retraite, puis que ça serait peut-être après, admettons. Mais t'sais, ça a été comme pas mal une des seules situations, t'sais, des pires situations que j'ai vues, puis c'est pas par quelqu'un. T'sais, c'est un cas à part, là, mais quand même, là, je me disais « tabarouette, t'sais, quelqu'un, justement, qui est comme fragile, puis qui n'a pas confiance, t'sais, ou anxieux, ou stressé, sort du bureau, puis il est démoli, là. » T'sais, j'étais arrivée chez, « Hey, mon chum, il était dans tous ses états, il était vraiment, t'sais, il a un bon caracteur, il était sans connaissance, il capotait, j'en le change, je ne sais pas, là, puis tout. » Mais t'sais, c'est ça, c'était vraiment comme la situation que j'ai vécue, là, t'sais, sinon, je pense que c'était plus comme des questions par curiosité, t'sais, plus normales, on va dire, là. Surtout, t'sais, rappeler que pour ce rendez-vous-là particulier, oui, je comprends qu'il fallait que tu mentionnes ta grossesse, mais tu venais pour tes poumons, t'sais, je veux dire, t'as quand même fait une partie morale sur, comme, le choix de consommer une grossesse qui est, t'sais, puis ça me surprend pas, là, je dis pas que « Oh, je suis d'autres surprises que ça arrive, c'est tout, c'est juste que de rappeler, t'sais, ben, tu permets une opinion qui n'a juste pas rapport dans le contexte, c'est pas pour le soin de la patiente, t'sais. » On connaît pas notre histoire, non plus, là, t'sais, t'es comme pour me dire ça, là. Je me disais « Ah, peut-être que lui, il est frustré parce qu'il en a pas eu ou je sais pas quoi. » Il y a peut-être quelqu'un qui l'a découragé aux urgences, un jour dans sa vie, puis… Ah, c'est ça, là, c'est… Pauvre, c'est quasiment, là, c'était pas drôle. Écoute. Mais c'est sûr que c'est des expériences, en fait, qui contribuent à enfoncer le clou, en fait, j'aurais envie de dire. Parce que, comme tu disais, pour une personne qui serait plus fragile ou qui a plus de difficultés à gérer tous ces commentaires-là qu'elle reçoit, ça peut être difficile sur le moral. Ça peut être vraiment difficile à gérer. Vraiment. Tu sais, tant qu'on parlait, là, pourquoi je voulais m'impliquer plus, puis tout ça, mais c'est sûr qu'il y a des situations comme ça, ça n'en fait partie, là. Ouais. Vraiment. On espère qu'il y a des professionnels de la santé qui vont écouter, puis qui vont peut-être prendre des notes, puis peut-être nous écrire pour des meilleures pratiques. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous conseiller. Oui. Puis avant qu'on se quitte, Laurie, j'aurais aimé ça savoir, qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent, les gens se retiennent de ton entrevue ou juste en général sur la parentalité en situation d'handicap? Bien, c'est ça, tu sais, pour… c'est comme vraiment que c'est correct, tu sais, la curiosité, puis que c'est correct d'être… mais c'est juste de bien s'informer, puis de bien aussi poser les questions, tu sais, avoir du tact, puis ouvrir ses esprits dans le sens, pas juger au premier, tu sais, à première vue, là, tu sais. Quand même, c'est en tête qu'on est des humains comme les autres, qu'on a une vie comme les autres, très normale, malgré ce que les gens peuvent penser. Ça fait que, tu sais, c'est sûr de rester ouvert d'esprit, puis de… tu sais, d'arrêter comme de… ce serait le fun juste qu'on ait à arrêter de se battre tout le temps comme… pour vivre notre vie normalement comme on l'entend, tu sais. Oui, oui, oui. Qu'on détruise en fait les obstacles qui nous empêchent de nous épanouir, tout simplement dans… qu'on puisse aspirer au bonheur, à la joie… Oui. D'être parent sans avoir à… sans arrêt… À justifier. À se battre… À justifier… À justifier contre… contre les obstacles… Oui. Qu'on nous met dans les pattes. Oui. Super. Ben, Laurie, ça a été vraiment un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Moi, je suis vraiment impressionnée par, en tout cas, toutes tes connaissances, tout ce que tu as de la démarche, même qui t'es comme maman, qui t'es comme personne, puis la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Fait que merci tellement d'avoir pris le temps de venir nous parler. Merci. Merci vraiment immense, immense, immense. Merci, Laurie, d'avoir accepté de participer à cet enregistrement du balado au coin du brasier. Ben, merci à vous, en fait, d'avoir fait ça. Mais sur ce, je vais conclure. Donc, si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez nous laisser de beaux commentaires, des étoiles et partager autour de vous le contenu de ce balado. Et il vous est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site de les3sex.com, donc les3sex.com, en cliquant sur « Faire un don » en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier. J'aimerais également remercier les différentes personnes qui sont impliquées au taux du balado, puis qui permettent qu'on fasse ce projet-là. Donc, on aimerait remercier Marion Bertrand Huot, Francis Riendo, Mylène de Repentigny et Marianne Gilbert pour les 3 sexes, la FQPN ainsi que la Fondation Sostis qui nous soutient financièrement et nous permet de réaliser ce projet-là. «Féminisme à votre » !